Bonjour, c'est avec bonheur que je te retrouve aujourd'hui pour partager avec toi l'évangile du jour, avec comme sujet l'impossible épreuve. Merci d'être présent encore aujourd'hui pour méditer avec moi la parole de Dieu. Je lis pour toi Matthieu chapitre 5 verset 17. C'est une parole du Christ. « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En déclarant qu'il est venu non pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir, Jésus prend tout le monde à contre-pied. Certains auraient pu s'attendre à ce qu'il dénonce les commandements, mais c'est tout le contraire. Le but de la loi n'était pas simplement de proposer des règles de conduite, mais il était de montrer à l'homme qu'il est impossible d'être sauvé par ses propres efforts. En fait, beaucoup ont essayé, par leur propre force, de mener la vie la plus sainte possible, de respecter scrupuleusement les dix commandements, sans parler de toutes les autres ordonnances contenues dans l'Ancien Testament. Et même si certains, comme Job, ont mené une vie trépieuse, la Bible arrive à ce résultat sans appel, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, c'est-à-dire chaque être humain qui a existé, et même celui qu'on pourrait qualifier de saint ou de sainte, « Il n'y a pas un juste, pas même un seul », dit encore la Bible. Tous ont péché, c'est-à-dire tous ont manqué le but, l'arrivée. « Aucun n'a accompli toute la loi. » Je vais prendre une image pour essayer d'illustrer cela. Imagine une épreuve sportive impossible à terminer tant elle est difficile. Cette épreuve a non seulement beaucoup de règles à suivre, mais en plus, il faut la réaliser en ayant les yeux bandés. Sans voir où tu vas, il te faut gravir des montagnes et traverser des rivières. « Et de plus, cette course dure toute la vie jusqu'à ta mort. » « C'est impossible, me diras-tu, et tu as raison. » C'est pour cela qu'on aurait pu penser que Jésus allait dénoncer cette épreuve inhumaine, mais il a fait le contraire. Il a annoncé qu'il est venu accomplir l'impossible épreuve, accomplir toute la loi et tous les prophètes. Mais il ne faut pas croire que cela s'est fait facilement pour lui. Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses, sans jamais pécher. Tous vont se liguer contre lui, et en particulier les hommes religieux, qui se croient ses compétiteurs dans l'impossible épreuve. Ils vont vouloir l'arrêter dans son accomplissement. Mais là, quand tout semble stopper, sur la croix du calvaire, Jésus dira juste, avant de rendre l'esprit, « Tout est accompli. » Oui, Jésus a tout accompli. Il a accompli la loi. Il a accompli les prophéties faites à son sujet. Il a parfaitement accompli le plan de Dieu. Et il a tout accompli pour toi et pour moi. « Désormais, tu n'as plus à essayer de remporter cette impossible épreuve. Tu es sous la grâce. » L'apôtre Paul nous l'a rappelé ainsi. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » « Parce que Christ a tout accompli et terminé la course pour toi, tu es désormais sous une autre loi qui n'est plus une loi de condamnation, mais une loi de liberté, la liberté des enfants de Dieu. Tu peux courir ta course avec joie jusqu'à la fin car le prix a déjà été remporté. Tout est déjà accompli. Et toi, tu es au bénéfice de sa victoire. » J'espère te retrouver demain et en attendant, je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. – Sous-titrage FR 2021